donc puisque vous me demandez de vous transmettre le document sur lequel je suis en train de travailler je vais faire un assemblage pour enregistrer le document ainsi que toutes les ressources qu'il utilise donc toutes les ressources qu'il utilise c'est à dire les images les les fontes donc mais c'est nécessaire parce que si je vous donne juste le document in design ben oui vous arriverez à l'ouvrir mais toutes les images qui l'utilisent ces documents elles seront pas là donc le mieux à faire et ça je vous conseille vraiment de faire quand vous transférez un document d'un ordinateur vers un autre ou quand vous archivez votre document pour le réutiliser peut-être plus tard il faut faire un dossier d'assemblage donc je suis en train de travailler sur le document multicolonne 12 dans mon cas voilà et je vais créer un dossier d'assemblage par le menu fichier assemblage alors anciennement on utilisait ça pour transmettre le document à l'imprimeur mais ça ne se fait plus parce que ça pose trop de problèmes de nos jours pas de nos jours depuis depuis 2000 à peu près depuis 2005 à peu près autres on transmet plutôt des pdf à l'imprimeur donc voilà il ya encore des imprimeurs qui vont vous demander un dossier d'assemblage mais c'est mieux de fournir un pdf parce qu'au moins on est sûr que ça ne bouge pas les polices de caractères sont dans le pdf ce sont celles que vous avez utilisé c'est pas des polices que l'imprimeur aurait qui porterait le même nom voyez c'est de là d'où peuvent venir les problèmes l'imprimeur qui recevrait un dossier d'assemblage il ouvre le document et la police dit ah tiens j'ai la police qui est utilisée dans le document sauf que c'est pas la même marque de fonte ça apporte le même nom et quand le texte commence à bouger à cause de ça dans le document donc alors que dans un pdf pas de problème mais bon ici puisque je vais vous transmettre le document je fais un assemblage assemblage ça c'est les instructions pour l'imprimeur mais on s'en occupe pas je passe outre et je vais donc enregistrer dans mon dossier le dossier d'assemblage qui va inclure les polices de caractères sauf des polices en ligne les images utilisées graphique logo tout dans le dossier d'assemblage les liens vers les graphiques seront mis à jour comme ça dès qu'on ouvre le document in design dans le dossier d'assemblage les liens fonctionnent voilà assemblage il ya un petit message pour indiquer que on ne peut pas normalement transférer des polices de caractères mais pour les besoins de l'impression vous pouvez sauf que je vous ai dit il faut plus transmettre à l'imprimeur des dossiers d'assemblage c'est trop dangereux transmettre plutôt des pdf voilà le dossier d'assemblage qui contient donc le document in design c6 les fontes utilisées si vous les installez pas sur l'ordinateur avant d'ouvrir le document bien sûr il va vous dire qu'il ya des fontes manquantes mais c'est pas très grave il va de toute façon les remplacer par les fontes les plus rapprochantes qui sont installés sur votre ordinateur donc les fontes normalement quand on reçoit le dossier d'assemblage il faut les déposer dans le dossier fontes de l'ordinateur les liens ça c'est toutes les images qui sont utilisées par le document les instructions on s'en occupe pas d'ailleurs je vais supprimer le truc voilà alors les versions suivantes de in design en plus de vous faire un fichier indd dans le dans le dossier d'assemblage ils vont vous faire les versions suivantes vont vous faire un fichier idml qui permet d'ouvrir dans c6 par exemple je travaille dans cc2015 je fais un dossier d'assemblage en plus du indd j'aurai idml qui permettra d'ouvrir dans c6 le document indesign parce que le document indesign indd qui vient de cc2015 par exemple ne sera pas ouvrable dans c6 le idml le sera mais ici on est dans c6 donc il n'a pas fait le idml alors pour vous le transmettre il ya possibilité de l'envoyer par mail mais c'est quand même déjà gros 29 mégas c'est pas sûr que ça passe et encore parfois des dossiers d'assemblage de indesign ça prend des centaines de mégas en tout cas ce qui est sûr c'est que pour pour que rien ne bouge entre mon ordinateur et le vôtre je vais compresser donc clic droit ici compressé sur le mac je vais remplacer les espaces et les accents qui existeraient dans le nom remplacer ça par des tirés ou des underscores et je vais mettre ça sur un serveur web c'est associé à des noms de domaines en fait ici je suis sur l'espace web d'un site web que j'ai fait à propos d'un logiciel adobe qui s'appelle captivette et ça ne fait pas partie de la suite adobe en fait parce que contrairement à ce que vous pourriez croire les logiciels adobe il y en a plein qui font partie du creative cloud il y en a plein à côté qui s'achètent à part c'est un logiciel pour les pour faire de l'enseignement à distance en fait je vais dans le dossier 3 fois w dans le dossier download et je vais aller positionner là le zip dans le zip qui ne contient pas d'accent pas de d'espaces sinon ça pose des problèmes je le dépose là dans le dossier le fichier que je vous transfère je le mets dans un dossier 3 fois w comme ça ce sera facile pour vous vous allez y avoir accès par un navigateur web je vous donnerai l'adresse vous allez dans google chrome mais n'importe qui peut y avoir accès aussi mais bien sûr j'aurais pu le mettre dans un autre dossier en dehors de 3 fois w et là je peux même mettre un mot de passe sur le dossier c'est inaccessible par le par un navigateur web et en plus pour un mot de passe pour un logiciel ftp il faut un mot de l'adresse pour arriver à télécharger le fichier je suis en train de me dire que si mon premier serveur marche pas c'est sans doute parce que le réseau était trop long ok l'adresse elle est là pour télécharger le fichier mais je vais vous la réduire en utilisant bitly il ya aussi google qui propose un service pour réduire les url mais ça marche moins bien voilà donc ici ceux qui le souhaitent vont pouvoir télécharger alors s'agit-il de deux i ou deux l minuscules je vais le voir tout de suite en allant ou ici coller ça avec une police de caractère différente c'est un i majuscule donc cette adresse là vous permettez télécharger le document que j'utilise avec toutes les images donc c'est le dossier d'assemblage